et puis on va continuer un petit peu à faire pourri même si on n'est pas sorti de Pessah c'est pas grave et que j'ai vu dernièrement que le Dalet ne regarde pas directement le « et » et ça je n'ai pas compris le Dalet doit regarder le Vav c'est comme s'il ne peut pas accéder au « et » au souffle divin sans passer par le Vav c'est non je ne sais pas si j'arriverai à le redire une autre fois le Vav normalement c'est dans l'arbre c'est érotique dans l'arbre de vie c'est ce qu'on appelle le petit visage c'est des fois on l'appelle « yesod » les fondations donc il faut comprendre qu'est-ce que c'est au niveau « yesod » dans la relation masculine-féminale avec la Marhut ou alors on l'appelle Tiferet et ce qu'on appelle Tiferet c'est « yot kevavke » c'est Hachem la porte ne peut pas ouvrir le souffle sans passer par le Vav c'est quand même puisque le Vav c'est Hachem au niveau du petit visage je ne peux pas accéder au « yes » sans passer par le Vav c'est quoi le problème ? le Vav c'est que nous dire tu ne peux pas passer la porte tu ne peux pas passer la porte qui t'ouvre vers le « yes » qui ferait une forme de souffle divin sans passer par le Vav parce que tu serais déconnecté soit vers le haut soit vers le bas alors le Vav est celui qui doit connecter le haut et le bas n'ouvre pas la porte de spirituelle transcendance complètement désincarnée n'ouvris pas la porte de la réalité de ce monde même avec du divin dans tout ce chose tu te perçois dans la terre tu te perçois dans le ciel le Vav qui réunit le haut et le bas le ciel et la terre donc si tu passes la porte sans passer par le Vav tu es complètement déconnecté du monde ou alors tu es complètement enterré dans le monde c'est ce que je viens de comprendre vous savez que le Ramkhal qui était un de mes maîtres bon, même s'il n'est pas visant en tout cas ça a été un de mes maîtres vivant vivant en moi puisque c'est grâce à lui que j'ai pu commencer à peut-être à comprendre certaines choses c'est le premier qui m'a fait pleurer d'ailleurs il vient nous dire si tu veux qu'il y a quelque chose qui n'est pas saisissable il y a quelque chose qui est saisissable mais qu'on doit aller jusqu'au maximum de ce qu'on peut saisir d'accord donc ça veut dire que quand on doit aller jusqu'au maximum il y a quelque chose qu'on ne peut pas saisir mais en même temps il y a quelque chose qu'on peut saisir donc dans nos échanges dans nos discours on passe souvent d'une forme de confusion entre le saisissable et le saisissable je trouve que c'est intéressant que la porte donc cette porte si tu veux va nous permettre de toucher le saisissable mais j'ai cette croyance que pour him c'est pas encore saisissable puisqu'il faut attendre que le monde soit réveillé alors bien est-ce que certains individus ont saisi l'insaisissable de l'insaisissable je sais pas c'est pas mon problème c'est possible pourquoi pas mais moi bon on parle de là où on en est nous et c'est vrai que on peut parler de ce qu'on peut saisir à notre niveau et avec la comment dire l'honnêteté l'honnêteté spirituelle j'allais dire l'honnêteté intellectuelle pourquoi pas l'honnêteté spirituelle de savoir que là où j'en suis je peux pas prétendre connaître ce qui est pas saisissable dans les cycles des temps et là ce dont on parle c'est que la porte qui peut être entre ouverte et nous amène dans un certain niveau où il y a deux souffles et que si je n'ai pas le vave j'aurai un souffle désincarné ou un souffle incarné je pourrais arriver à faire à connaître et puis je suis tellement heureux d'être en connexion avec le divin en toute chose que j'ai pas besoin d'autre chose c'est-à-dire le souffle incarné qu'on appelle l'éloquim le dieu en toute chose mais ce que j'avais écrit moi c'est que cette notion cette connexion de l'incarné du divin en toute chose risquerait me couper de de cette autre chose qui est désincarnée qui est autre de la terre et le ciel et de l'autre côté si je me connecte au souffle du divin qui est désincarné au-delà de tout choix au-delà de monde à ce moment-là je perds la connexion avec ce monde et la force d'Hachem et peut-être c'est ça je ne sais pas dire que c'est le secret je n'aime pas dire que ça peut être le secret c'est pas possible que je puisse imaginer que ce soit ça le secret mais pourquoi pas que c'est cette connexion entre le Dieu en toute chose et le Dieu au-delà de toute chose c'est-à-dire le son nom c'est le vase qui nous connecte entre les deux niveaux et si je je ne regarde pas à l'intérieur le vase je me déconnecte quelque part de de la connexion des deux et c'est ça le vase c'est ça Hachem c'est qu'il connecte les deux niveaux le niveau qui est extraordinaire c'est Dieu en toute chose c'est la je n'ai aucune critique je trouve que c'est tellement beau c'est tellement fort je l'ai vécu même je m'en fous qu'on appelle ça le panthéisme etc je m'en fous que certains comme Suinoza ont atteint ce niveau c'est magnifique mais ça reste quand même déconnecté de ce qui est au-dessus et puis même ce qui arrive au-dessus au-delà de toute forme au-delà de toute chose au-delà de tout c'est magnifique c'est magnifique mais ils sont déconnectés quand même de l'incarnation les deux sont magnifiques c'est magnifique en bas c'est magnifique en haut non c'est la connexion la magnificence dans le bas la magnificence dans le haut si tu n'as pas le Vav tu aurais un E mais tu n'aurais pas Yud Kye Vav E et au-delà de ça quand tu as Yud Kye Vav E alors commence la nouvelle histoire au-delà de la connaissance mais bon je ne sais pas vous me laissez une minute vraiment c'est c'est pourri mais avant pourri parce que moi je ne suis pas encore rentré dans pourri parce que dans pourri c'est demain je ne sais pas